D'abord, je ne suis pas économiste, loin de là, mais tout le monde sait, même tous ceux qui sont dans les contrées, dans les villages, savent que le franc CFA est une force monnaie. Maintenant, quand on allait quitter le CFA pour aller vers l'écho, mais l'écho, c'est même pas, même, même avec le franc CFA, ils n'ont rien fait. Raison pour laquelle le Ghana et le Nigeria disent que si c'est pour quitter le CFA, vous revenez au CFA bis, et ils ne sont pas dedans. Parce que ça n'apporte rien. C'est la même monnaie qui change de nom, qui est sous le couvert de la France. Or, il faut se démarquer de la France, il faut créer sa propre monnaie autonome. Mais si la France, chose, l'écho est encore en parité avec l'héros, mais ce n'est pas la peine. Raison pour laquelle ils ont dit non. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette monnaie qui, depuis des siècles, en met tout le monde. Vous savez, tout le monde le sait, nos petites ressources que nous gagnons. Quand nous la vendons, presque la moitié reste au trésor français. Mais c'est pourquoi. Sous prétexte que c'est pour soutenir le franc CFA. Mais si une monnaie est autonome, elle se soutient elle-même. On n'a pas besoin d'une partie de nos richesses qui est stockée au trésor français pour soutenir la monnaie. Non. Le français est phare. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire de nouveau. Il y a tellement de gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont dit tellement de belles choses et de bonnes choses. Aujourd'hui, on prie juste qu'il y a une action concrète. Il y a une action concrète. Moi, je ne maîtrise pas toute la dimension du projet de création de monnaie éco. Je ne sais pas. Mais je suis conscient d'un truc, d'une chose, c'est que créer sa monnaie, avoir sa monnaie, c'est une bonne chose. Si ce n'était pas une bonne chose, les Européens ne le feraient pas eux-mêmes. C'est une très bonne chose. C'est parce que c'est une bonne chose et que les gars, ils savent, les gens, ils savent que ça apporte un plus au développement, à l'autonomie d'un pays. Que quand Secout Touré a eu cette idée en 54, 54-60, dans la période des indépendances, qu'il a créé la monnaie guinéenne, que De Gaulle et ses gens ont fait des fausses monnaies pour mettre dans le marché, pour nuire aux francs guinéens. C'est parce qu'ils connaissent le danger, parce qu'ils savent que quand un pays a sa monnaie, il devient fort. On se plaint du Ghana. On se moquait à la limite du Ghana. Tu es tombé comme le cacao du Ghana. Aujourd'hui, le Sidi ghanéen, mes amis, ça va un peu quand même. Aujourd'hui, le Nigérian avec le Naira, ça va ? Aujourd'hui, même les pays maghrébiens, le Maroc a son franc, la Tunisie a son franc, ainsi de suite. Pourquoi pas ? Ça veut dire qu'on peut le faire. Les deux pays qui empêchent que l'économie africaine, ouest-africaine, prenne son indépendance, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, parce que c'est les deux poids lourds de l'Assemblée. Malheureusement, c'est eux qui traînent les pas, c'est eux qui rament à contre-courant, c'est eux qui trouvent des arguments pour convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi nous, on ne peut pas quitter avec notre franc ? Si c'est le cas, et arriver en Europe, et puis commercialiser, commercer avec ça, échanger avec ça ? Non. Une fois que vous arrivez en Europe, ça n'a plus de valeur. Mais le franc suisse a une valeur en France. L'euro a une valeur en Suisse. Les autres francs, anglais et autres, ils ont des valeurs. Le dollar américain, il est consommé. Ou bien parce que nous, nous sommes africains. Nous, nous sommes africains, nous sommes au bas de l'échelle, nous sommes des sous-hommes. Donc ça veut dire que nous aussi, on n'a pas l'intelligence. Et vraiment, moi, je voudrais parler à tous nos amis pessimistes qui sont dans des raccourcis vitaux. De toute façon, les blancs-là, il faut laisser ça comme si... Eh ! Eh ! S'il vous plaît ! Celui qui pense que ce n'est pas un débat qui l'intéresse, qui se taise. De toute façon, il y a toujours des gens comme ça qui existent, qui profitent des efforts des autres. C'est-à-dire qu'ils ne posent jamais d'actes, qui doutent, qui ont peur. Et quand les autres font que ça devient quelque chose, et puis disent, ah oui, c'est bien. Donc, taisez-vous et regardez. Ceux qui ont envie que cette Afrique la change positivement. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que certains disent aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. C'est pour les générations à venir. Parce que des gens aussi se sont sacrifiés pour que nous, nous soyons là. Des gens ont fait des efforts. Et quand ils ont fait des efforts, ils n'ont pas tenu compte d'eux. Ils ont tenu compte des générations à venir. Et ce sont ces efforts-là qu'on nous demande de faire aujourd'hui, à notre époque. Des efforts qui correspondent aux réalités de nos époques. On fait ces efforts aujourd'hui, pour que le temps à venir, les décennies à venir, ceux qui m'ont venu puissent en profiter. Et sache que, nous avons laissé un héritage qui n'est pas accidenté, ni accidentel. Le franc CFA, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne monnaie. C'est un pion à défaut. Ça veut dire que, comme on n'a pas le choix, comme on n'a pas le choix, on fait avec. Sinon, en temps réel, en temps réel, pourquoi chaque pays, chacun, ils ont leur monnaie ? Et puis, ce n'est pas un problème. Nous, on nous dit que non, il n'y a pas de ressources. Eh, au Burkinaï, il y a de l'or. Il y a du diamant. En Côte d'Ivoire, il y en a. En Guinée, il y en a. Tous ces pays, ici, là, il y en a, on a de la ressource. C'est ça qu'on vend. Pour avoir une marche de... Vraiment, je suis désolé, mais c'est un sujet sensible qui me touche. C'est pour ça que je... Voilà. Je ne suis pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada